Catéchisme de Saint Pidis, page 113. Nous sommes dans le Grand Catéchisme, chapitre 6, le cinquième article du Crédo. Que nous enseigne le cinquième article ? Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Le cinquième article du Crédo nous enseigne que l'âme de Jésus-Christ, une fois séparée de son corps, alla dans les limbes et que le troisième jour, elle s'unit de nouveau à son corps pour n'être jamais plus séparée. Qu'entend-on par « enfer » ? On entend ici « enfer » les limbes, c'est-à-dire le lieu où étaient les âmes des justes, en attendant la rédemption de Jésus-Christ. Pourquoi les âmes des justes ne furent-elles pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ ? Je redis cette question. Pourquoi les âmes des justes ne furent-elles pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ ? Les âmes des justes ne furent pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ, parce que le paradis avait été fermé par le péché d'Adam, et qu'il convenait que Jésus-Christ, dont la mort le rouvrait, fut le premier à y entrer. Pourquoi Jésus-Christ voulut-il retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour ? Jésus-Christ voulut-il retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour pour manifester avec évidence qu'il était vraiment mort ? La résurrection de Jésus-Christ fut-elle semblable à celle des autres hommes ressuscités ? Non, la résurrection de Jésus-Christ ne fut pas semblable à celle des autres hommes ressuscités, parce que Jésus-Christ ressuscita par sa propre puissance, et que les autres furent ressuscités par la puissance de Dieu. Fin du chapitre 6 sur le cinquième article du Crédo. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.